Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est parti pour les 12 guidances des 12 signes astraux pour ce mois de novembre 2024 dans la jolie maison du Scorpion. Est-ce qu'il va être sympathique avec nous ou est-ce qu'il va nous piquer ? On va le voir justement à travers ce contenu. C'est une guidance d'ordre général. Soyez dans votre libre arbitre, dans votre discernement. Cette guidance doit vous apporter des confirmations, des clés qui sont déjà en vous. Voilà, ça va juste faire ressurgir ces choses en vous, ça va vous parler. C'est vraiment important du coup que vous puissiez derrière conscientiser, vous libérer, guérir. Pour cela, si vous le souhaitez, vous pouvez boire de l'eau après pour vous délester de ce qu'il n'y a plus besoin et incorporer de nouvelles données, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles valeurs peut-être. Des bonnes choses pour vous, voilà. Voilà, si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, me laisser un petit pouce bleu, ça me fera vraiment très très plaisir. Ça se fait au niveau de l'échange du cœur, donc merci encore. Vous pouvez partager aussi également cette vidéo, me laisser des commentaires, vous abonner à la chaîne ici en bas à droite pour recevoir tous les nouveaux contenus qu'ils existent et qu'ils existeront sur la chaîne. Au niveau de la barre de description, je vous consigne les oracles que j'utilise dans cette vidéo ainsi que mes accompagnements que vous retrouverez, guidances personnelles, la guidance complète bien sûr, les études numérologiques, les soins et aussi les soins collectifs. En dessous, dans la barre de description, vous avez mon lien pour mon site internet. Si vous êtes gourmand ou gourmande, surtout n'hésitez pas à voir vos signes attendants, lunaire, vénusien, mercurien, pour le professionnel, etc. Deux gros tirages. Le premier d'ordre général avec ce que l'on n'a plus besoin, ce que l'on va se débarrasser, on aura un tirage en passé, présent, futur, d'accord ? Ce qu'il n'y a plus besoin, ce qui est en état d'être actuellement aujourd'hui dans vos énergies et ce qui vient vers vous, voilà, ce que vous allez incorporer de nouveau. Comme ça, on est vraiment focus dans les énergies du scorpion mort-renaissance. Et le deuxième tirage, bien sûr, on ne peut pas s'en passer. Les amours, le sentimental. On est parti, on va monter dans cette jolie maison à l'étage du scorpion. Here we go, on est parti de suite. QQ, mes amis béliers. Alors, hop, je m'organise. C'est la nana qui s'organise. Allez, ça commence, on a des cartes qui tombent. C'était laquelle d'ailleurs ? Apprentissage. OK, donc ça, ça peut faire partie de votre état de novembre. Être dans l'apprentissage. Alors, on l'est toujours. Il y a des mots qui sont bateau dans une vie, c'est sûr. Mais là, peut-être qu'on va être focus sur des formations, sur des certifications, sur des nouvelles données qui rentrent en nous, sur des livres qui peuvent être plus impactants que d'autres, etc. OK, première info. Comme ça, en passant. Bélier, sur ce mois de novembre 2024, on va fonctionner, comme je vous l'ai dit, dans le préambule. Ce que vous allez laisser quelque part par là, ce qui est mort en vous, ce que vous n'avez plus besoin, l'apprentissage, on peut parler de ça. Ce qui vient vers vous, ce que vous apprenez dans ce présent et ce que vous allez vraiment permettre de renaître. Ce que vous allez profondément ancrer dans cet avenir de ce mois de novembre 2024. Here we go, on est parti. Alors, tiens, c'est marrant. C'est comme mes amis, c'était mes amis Gémeaux. Ouais. OK. Créer du lien. Il y avait, à l'instar, des amis Gémeaux. Ah ouais, c'est pareil. C'est pareil. Enfin, pas tout. Bien sûr. Ah, elles sont trop choupies, ces cartes. Je les adore, je les adore. Moi, j'ai cette sensation, comme les Gémeaux, que vous étiez en train de faire la fête. Alors, peut-être parce que vous étiez parti en vacances, peut-être aussi parce que vous étiez dans un état un petit peu plus jovial, un état un petit peu plus libéré. Vous voyez, ce que j'ai là, c'est carpe diem. On ne se soucie pas trop du jour d'après. C'est absolument pas négatif. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas un jugement que je porte. C'était un état dans lequel vous étiez et vous étiez plus au contact du coup des autres. Peut-être parce que vous avez fait une tournée où vous avez chanté dans multiples villes. Ça peut être ça, l'exemple de cette cantatrice ou de ce chanteur et chanteuse internationale. Donc, on voit que vous étiez plus relié à ce monde du soleil, ce monde de la collection, à l'autre, du collectif. Et c'est comme si vous étiez parti en tournée. C'est exactement ça. Vous avez bourlingué à droite, à gauche, de ville en ville. Alors, vous n'avez pas forcément été obligé de vous déplacer. Ça peut être une métaphore. Mais vous avez cherché à vraiment être plus du côté extérieur. Là, on a cette sensation que vous commencez à vous reposer un petit peu plus. Vous avez fait entendre un petit peu votre voix partout à la manière d'un prophète et d'une prophétesse, à la manière d'un guide. On peut le voir comme ça aussi. Vous avez énormément fait travailler votre chakra de la gorge. Ok ? Mais aussi, également, du plexus solaire. Ça, on le ressent parce qu'il a créé du lien. Mais pour moi, il a créé du lien avec le cœur. Vous voyez ? Donc, on était là-dedans. Alors, on ne va pas oublier, mes amis béliers, que vous avez eu votre pleine lune en bélier le 17 octobre. Donc, vous êtes quand même un petit peu au-dessus de nous encore au mois de novembre. Et on a vos énergies pim pam poum qui vont dans tous les sens, qui commencent plein de choses. Voilà, on ne va pas mentir. Une énergie surdynamique. Ce n'est pas dynamique, surdynamique. Là, on le voit. On le voit, c'est l'amusement, c'est l'enfant intérieur, c'est le côté spontané, le côté libéré. Ça, c'est vraiment, mes amis béliers, c'est un truc de fou. Donc là, on a vraiment ça, mais qui est peut-être en mode un petit peu derrière vous. Est-ce qu'on ne va pas avoir un petit peu de spleen, de nostalgie ? Vous voyez, quand on revient d'un endroit où on s'est vraiment éclaté, où on a vécu avec des personnes, où c'était vraiment sympa, et puis on se pose parce qu'il faut revenir dans une routine, il faut peut-être retravailler, ou voilà, les vacances, c'est fini. C'est fini tôt. Et on va voir après. Donc là, c'est un petit peu malheureusement derrière vous, mais vous avez bien expérimenté, vous êtes bien amusé. Ça a été un peu plus léger. Vous voyez, ça ne veut pas dire que c'était tranquille. Je n'ai pas dit ça. Ça veut dire que vous avez beaucoup bougé. Vous avez beaucoup... Je ne sais pas d'autres mots pour l'expliquer. Je pense que vous êtes à la manière d'un moteur, d'une cheminée. Vous voyez, vous avez souvent beaucoup amené de choses, de nouveaux amis, de nouvelles vues, de nouveaux objets. Vous voyez, c'est vraiment le mouvement qui est associé à tout ça. OK. Sur quels domaines ça agit plus précisément ? Tous les domaines de vie. Voilà. Donc là, on avait de la nouveauté un petit peu par là. J'ai envie de dire un petit peu partout. Voilà. Donc là, le 1, c'est souvent l'ego. C'est souvent le soi. C'est vous, en fait, le bélier. Dans cet archétype de l'astro, le 1, c'est ce qui vous représente. Donc la personnalité, le soi. Alors, il y en a qui vont dire l'égoïsme. Mais moi, j'ai plutôt envie de dire, oui, ce profond désir d'individualité, d'autonomie, d'expansion de soi, de compréhension de soi. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez été chercher. C'est un petit peu autour de vous. Vous vous êtes, comment dire, authentifié. Vous avez confirmé que vous aviez la possibilité d'être heureux, heureuse, d'être dans de nouvelles expériences, dans de nouvelles rencontres, peut-être dans un nouveau job, etc. Et vous l'avez expérimenté et vous y avez pris peut-être du plaisir. En tout cas, on a des cartes qui portent à ça, le plaisir. Aujourd'hui, today, croisé du chemin. Bon, de toute façon, vous étiez sur les routes. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une intersection, un nouveau chemin, ou peut-être une régression. Vous avez envie de repartir en vacances, peut-être. Quoi qu'il en soit, on sent que ce retour à l'habitude, tous les jours, j'ai envie de dire, ce train-train quotidien, ça peut peser. Parce que vous voyez, on a la dispute. C'est aussi, on a des questions avec la voix, donc une communication, des conflits, des tensions. C'est aussi ce que votre pleine lune a amené. Un excès, un trop, un too much, vous voyez. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous en subissez quelque part par là, des incommodités au niveau physique, au niveau émental, peut-être. Émental. L'émmental. Alors, celle-là, je n'ai jamais faite. Elle est géniale. Mon Dieu, la charge mentale. Alors, peut-être que vous allez manger trop des mentales. Je n'en sais rien. Mais bon, voilà. On ressent que ça pèse un petit peu sur le cœur. Même si on a ces réponses intrasèques, de manière intuitive, vous savez ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous avez du mal à le formuler aux autres. On a des envies, on a des désirs. Moi, j'entends rétrocision, régression. On a envie de repartir en vacances. On a envie de réprouver du plaisir. On n'a pas du tout envie de s'enquiquiner de nouveau dans des choses qui vous gonflent plus que d'un rigueur. Et du coup, il y a une espèce de tempête émotionnelle en vous parce qu'il y a la notion de choix, la croisée des chemins. C'est vraiment ça. De toute façon, ça va vous pendronner. Il va falloir appliquer quelque chose dans votre quotidien. Soit vous faites comme avant et puis voilà. Puis quelque part par là, c'est une fenêtre de plaisir, une fenêtre avec une rencontre, un amour de vacances par exemple. Je vous donne des exemples. Vous l'adaptez à votre quotidien et à vous-même. Mais cette fenêtre-là, est-ce qu'elle restera une fenêtre ou est-ce qu'elle va devenir ensuite ce vous du futur ? Je vous explique par exemple, je vous donne de nouveau cet exemple avec cet amour de jeunesse. Bon, l'absence révélateur, il y a peut-être eu un amour de jeunesse qui est revenu ou vous avez revécu un amour comme dans votre jeunesse, d'accord ? Ça peut être ça, avec de la passion, avec les moments où on se sent bien, on se réveille, on est bien, on se dit, ah, j'ai passé une bonne journée, je vais être avec les autres ou je vais être avec cet autre. Ça peut être aussi avec des animaux. À un moment où vous avez vraiment kiffé, vous voyez, et là, on a ce sentiment de revenir dans le quotidien, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, ça vous gonfle, il peut y avoir de la pollution, il faut revenir au job et tout. Ça saoule, ça peut être juste un week-end par exemple. Mais il va avoir ce choix empirique. Il va vraiment être là parce que vous voyez, je me tiens la tête. Vous ne me voyez pas, je me tiens la tête. Ça va vraiment vous prendre la tête et vous dire, mais est-ce que j'ai envie de tout ça ? Est-ce que je n'ai pas envie de reprendre mes clics et mes claques, d'aller dans l'autre sens, de prendre un bateau, de prendre ma maison. Vous voyez, c'est comme si j'étais l'escargot. Je reprenais ma maison, je reprenais tout le monde de là. Et allez, hop, on se barre. Alors, on s'en va, on va au chaud, on déménage, on va dans cet endroit qui nous faisait tant de bien. On a tellement adoré qu'on veut y faire notre vie quelque part par là. Et d'un autre côté, il y a des béliers qui... Est-ce qu'ils vont prendre ce choix-là ? Parce que ça implique trop de facteurs, ça implique trop d'autres personnes par rapport à vous. Ce n'est pas que vous que ça impacte. Donc là, il y a de la communication, il y a du réfléchissement Jean-Pierre. Il y a vraiment de la réflexion et on a besoin de plus de données. On a besoin peut-être plus de peser le cours, le pour et le contre. Vous voyez, l'absence révélateur. Je mélange les mots. Là, ça veut dire que je commence un petit peu à yo-yoter dans la tête. Et on n'arrive pas vraiment, même dans ce quotidien, le cœur a ses raisons que la raison n'explique pas. Là, on est en désharmonisation entre le mental, et entre le cœur. Voilà, entre l'émotionnel et l'esprit. Pour moi, il y a vraiment un grand écart et un fossé qui se creuse. Et le cœur rappelle vraiment ce qui a été vécu, ce qu'il a vraiment aimé. Mais la raison, est-ce qu'elle va prendre sa place ? En tout cas, il va falloir se poser. Demandez à plusieurs personnes autour de vous. Si vous êtes en famille, par exemple, ce n'est pas que vous. Il y a dans ce quotidien des faits qui sont un petit peu ineluctables. Donc, à vous, à votre libre-arbitre. Dans ce futur, dans ce mois de novembre qui vient là, on parle, vous voyez, avec des enfants, on parle... Je pense que le monde de l'enfance, vous allez kiffer. Vous allez autant adorer ça qu'il y a avant. C'est marrant parce qu'on me parle d'un amour de jeunesse, c'est quelque chose que vous vouliez faire, c'est peut-être professionnel, on va en parler. Être en reliance avec les enfants ou être en reliance avec les plaisirs. Le monde de la fête, le monde de la culture, le monde de la jeunesse, le monde de l'éducation. Vous voyez, on est vraiment là-dedans parce qu'on a un espèce de retour aux sources, un retour aux origines, un retour à un amour de jeunesse, donc à une passion qu'oubliez faire quand vous étiez enfant. Vous voyez, ça peut être vétérinaire, ça peut être plein de choses comme ça. Et vous êtes peut-être sentis en harmonie avec la nature, en harmonie avec le soleil, en harmonie avec la mer, en harmonie avec plein de choses sur ce moment de plaisir. Et ça vous a vraiment fait prendre conscience, c'est carrément une révélation, mes amis béliers, que je ne peux plus continuer, je ne peux plus continuer à faire ce que je fais, à vivre ce que je vis, à être telle que je suis là. J'ai besoin de me renouveler. J'ai besoin d'ouvrir une autre porte. Ça peut parler aussi également d'un déménagement parce qu'on a la maison derrière. Donc, ouvrir la clé d'une nouvelle maison. Vous voyez ? Ou l'achat immobilier. Ça peut parler de ça. Parce qu'avec la fécondité, j'ai la possibilité de me relancer dans un projet de vie qui me tient à cœur depuis si longtemps. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On va regarder dans quel domaine plus précisément. Oui, l'héritage. L'héritage, je sais ça, ça me fait penser à tout ce qui peut être domaine immobilier. Alors, on a les ancêtres qui ressortent effectivement. C'est quelque chose que vous avez déjà fait et qui a déjà été acté dans votre généalogie. C'est pour ça que je vous parlais qu'il y avait un retour aux sources depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je n'arrêtais pas de l'entendre. Et ça peut être une maison de campagne dans laquelle vous vous êtes vraiment senti bien et du coup, vous avez envie d'y retourner, d'y vivre peut-être complètement. Ça peut parler d'un travail professionnel que faisait votre généalogie, un savoir-faire. Donc, peut-être réouvert ce volet, cette histoire qui était déjà construite, reprendre des affaires familiales. Ça peut être ça, souvent avec la carte de l'héritage. On a Jupiter qui est présent dans cette carte-là. Jupiter, ce sont souvent les accessions, le côté père, vous voyez, le côté l'emprise généalogique, le patriarcat, mais également les succès, la réussite. Donc, ça peut tourner vraiment tout autour de l'héritage familial, donc le relationnel, mais également le travail. Donc là, il va quand même falloir formuler, prendre un choix, dire quelque chose, faire quelque chose. Oui, peut-être mettre de l'eau dans son vin, mais on ressent qu'il y a une décision qui va en découler de tout ça. Et ça ouvre un champ des possibles, ça ouvre des portes sur lesquelles vous ne vous étiez peut-être pas imaginé, officier, voilà, vous m'auriez dit, bah, si je m'étais imaginé que dans 5 ans, j'aurais fait ci, j'aurais été ci, j'aurais été là, vous m'auriez rigolé au nez. Eh bien, on y est là dans cette période-là où vous faites les choix, on est sur une croisée des chemins. La croisée des chemins, ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser de côté. Dans la vie, on a des opportunités et si on ne les saisit pas, les portes se ferment. Vous voyez ? Et je pense qu'on est là. Je pense qu'on est sur un moment où votre cœur, il vous parle. Voyez vraiment avec votre entourage, vous voyez avec vous-même, qu'est-ce que vous pouvez faire. On peut partir du jour au lendemain. On est vraiment sur des énergies de boum, de pim pam poum, à adapter à votre quotidien. Ça peut être une petite révélation, une petite révolution à votre niveau. On va clôturer le général avec cette carte. Avant, j'ai envie de vous parler du soin collectif que je positionne pour le 11 novembre sur ce portail énergétique. Ce sera lundi, je crois, 11 novembre 2024. Soin collectif sur la peur, les angoisses, le stress, les phobies, tout ce qui va être en reliance avec le syndrome de procrastination. Donc, vous, qu'est-ce qui vous empêche de... C'est peut-être la peur. C'est peut-être la peur du renouveau. Ça peut être... Actuellement, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous êtes dans un mode plutôt survie, dans votre quotidien survie, plutôt qu'on vit notre vraie vie. Best life, baby ! Donc là, vous vous sentez peut-être oppressé, mal à l'aise dans votre quotidien, dans certains lieux. Ça peut être aussi dans le lieu où vous êtes actuellement. On va travailler sur les mémoires traumatiques liées à des morts violentes, à des choses que l'on a peur aussi de revivre, encore une fois, peur de vivre un quotidien, peur de sortir, etc. Des traumas multiples. On travaille aussi sur la notion de l'enfant intérieur, puisque souvent, ces peurs, elles sont héritées d'un transgénérationnel, mais également activées, suractivées et réactivées dans le moment de notre enfance. Donc là, on va travailler en coordination avec notre enfant intérieur. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est juste en dessous, au niveau de la barre de description, comme je vous l'ai dit dans le préambule, vous retrouverez mon site internet, volet, mes accompagnements et l'inscription sur le soin collectif. Si vous prenez ce soin collectif pour vous, on travaille pour vous, pour votre enfant intérieur, mais également, vous aurez la possibilité d'inscrire un de vos enfants ou de vos petits-enfants, voilà, ou vos neveux, nièces, ou une personne, un enfant que vous affectionnez particulièrement. Vous travaillerez en résonance avec lui et je lui offre ce soin. Donc voilà, en prenant un soin collectif pour vous, moi, de mon côté, je fais ma partie des anges. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un échange du cœur. Vous pourrez inscrire gratuitement un enfant de votre choix, le vôtre, ou celui de votre soeur, belle-sœur, etc. Comme vous le souhaitez. Ou pas ! C'est comme vous aussi, vous le souhaitez également. Voilà, ça, c'était pour le portail énergétique 11 novembre, soins collectifs, fermeture de la parenthèse. 16, enthousiasme. Le 16, c'est souvent la séparation en numérologie karmique tibétaine. Le 16, c'est marrant, ça me fait penser, ça me fait penser à l'énergie du père, alors que d'habitude, c'est plus le 19, mais là, j'ai vraiment cette énergie-là. Donc, je pense qu'on a un papa ou un ancêtre qui représente le papa, qui est proche de vous. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti directement. J'ai ressenti directement quand on se balade et une personne vient vous prendre en dessous du bras, ce n'est pas une accolade, elle vous prend bras dessus, bras dessous. Voilà, c'est exactement ça. Et on a un accompagnant spirituel qui représente le père proche de vous sur ce mois de novembre. Je tenais à vous le dire, surtout que le mois de novembre, ce sont les ouvertures de portes du spirituel et de l'au-delà. et c'est plus facile pour eux de nous accéder, de nous interconnecter. Voilà. Alors, dans le haut astral et le bas astral aussi, malheureusement, mais là, plus précisément, on a l'énergie d'un père qui est près de vous. OK. Après une longue phase de maturation, c'est le moment du contentement, des plaisirs, voire de la fête. La période à venir annonce de nouvelles aventures, un changement de travail, un voyage, soigner, les phases des préparatifs. Donc, on voit que vous allez revivre ça. Vous allez vous remettre dans cet enthousiasme. Vous allez, quelque part, recréer ce que vous avez déjà vécu. OK ? Ne vous laissez pas déborder par les aspects favorables de la situation. Avancez, au contraire, pausément et tranquillement. Donc là, pas d'empressement, c'est ce qu'on vous dit. C'est pour ça qu'on vous demande de parler. Vous allez peut-être être en colère parce que vous n'allez pas vouloir. Vous êtes dans une énergie vive, vous êtes accompagné du feu, de la planète Mars. Vous êtes le signe le plus imprévisible, le plus spontané, le plus impulsif du signe zodiacal. Donc, des signes zodiacaux, pardon. Donc, pas d'empressement. Faites les choses pas à pas. Il n'y a pas que vous qui êtes impacté dans ce quotidien. Même si vous êtes célibataire, peut-être que vous n'allez pas lâcher votre boulot du jour au lendemain parce que vous n'avez pas envie de mettre dans la panade vos collègues de travail, même si vous en fichez. Mais, il y a des choses à faire. Peut-être poser une lettre de préavis. Voilà, donc on ne va pas partir du jour au lendemain. Vous n'avez peut-être qu'un jour de préavis, un mois, deux mois, je ne sais rien. Mais, en tout cas, on sent que vous voulez vous reconnecter à ce mode cool, ce mode fête, ce mode bien. Vous voyez ? Les opportunités qui se présentent sont plaisantes mais pas nécessairement vouées à durer longtemps. Plaisir de l'instant. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de bien réfléchir parce que, ça se trouve, ce qui s'est passé dans ce voyage, dans cet endroit, c'était vraiment alloué au monde de la fête parce que c'était des vacances mais ça ne sera peut-être pas un lieu où vous allez pouvoir définitivement vivre. À vous, vraiment, de peser le pour et le contre. Si vous avez eu un appel de l'âme, foncez. Mais, peut-être, revenez de nouveau à cet endroit quand il pleut ou quand il ne fait pas beau ou quand il fait froid ou... Bon, sauf si c'est à Tahiti ou à la Réunion et qu'il fait tout le temps beau mais... Voilà. Ok. Voilà pour le premier volet. On va continuer la guidance sur le mode sentimental. C'est quoi ce préambule sentimental ? Je ne vais peut-être pas sortir de suite les réponses angéliques. Ne nous pressons pas. Voilà. Par contre, j'ai celle-ci de ce côté. En situation de couple, compliqué ou... ou... en célibataire. Voilà. Ok. Vous avez vécu une relation karmique. Point. Je ne dirai pas plus. Ok. Ouais. Ça a été... Vous l'avez attendu depuis longtemps. Quelque part par là, c'est assez marrant. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Vous avez eu la chance de la vivre déjà, cette relation karmique. Ok, ça je l'ai dit. C'est autre chose que je veux vous dire. Vous avez attendu très longtemps dans votre vie de vivre celle-là. Cette relation-là. Celle qui fait la différence. Celle qui vous fait mûrir. Celle qui vous fait grandir. Celle qui vous fait éprouver. Celle qui vous a blessé. Peut-être également. D'accord ? Vous la viviez peut-être encore et toujours. Ok ? Vous l'attendez peut-être. Mais moi, je pense que ça va s'adresser plutôt aux personnes qui l'ont déjà vécu et qui ont la sensation de déjà la vivre. Même si dans l'avenir, on ne sait pas, vous allez peut-être en revivre d'autres parce que des relations karmiques, on en vit. Pas tous les jours. Pas à chaque fois quand même. Mais la relation importante de votre vie. Ok. Donc, n'oubliez pas que vous l'avez expérimenté et c'est une chance de dingue. Ok. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Moi, je pense qu'au-delà de je guide, je prends les commandes, je pense que vous avez été guidé vers cette relation karmique, fusionnelle, flamme jumelle, âme sœur. Vous voyez ? Vous avez été âme sonné. Vous voyez ? Il y a des trucs pas cool, les spams, le âme sonnage. Mais là, vous avez été âme sonné. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez été attiré. Et bien sûr, quand on a été âme sonné, l'âme son, il rentre dans la bouche. Ça fait mal. D'accord ? Je ne suis pas un poisson, mais je suppose quand même que ça doit faire mal. Je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Ok. Est-ce que votre autoritarisme, c'est-à-dire pour ça que j'ai les énergies du père, est-ce que... Je ne dis pas que tous les papains ont été autoritaires, mais la figure paternelle normalement est une figure qui essaye de se faire plus respecter. C'est celle qui doit prendre des décisions, celle qui porte des responsabilités. Donc, voilà, elle doit être amenée à pousser des gueulantes, à remettre les choses au carat. On est d'accord. Je ne catégorise pas, mais il y a quand même des archétypes qui ressortent parce qu'on a besoin de symbolique quand même dans la vie. Sauf si vous n'avez pas envie de symbolique et ça, c'est votre histoire. Alors, moi, j'ai cette sensation que l'univers avait pris à un moment donné le contrôle de votre vie, Dieu, la source, quelles que soient vos convictions, les anges, vos ancêtres, et vous a amené vers cette relation qui a eu une importance ou qui en a toujours une dans votre vie. Et je pense qu'elle a été un moteur dans qui vous êtes aujourd'hui. Voyez ? Mais peut-être que vous l'avez vécu de manière, comment dire, vous vous êtes senti peut-être dépendant et dépendante de quelque chose que vous ne contrôliez pas et ça vous a peut-être quelque part par là déstabilisé, désancré. Ça vous a peut-être agacé. Bien, en suivant, après, on a l'énergie de la femme au central qui vous représente même si vous êtes un homme. Oui, messieurs, vous pouvez... c'est vrai que monsieur G, il aurait pu mettre un short et en même temps, mais je plaisante. Mais là, on est dans une énergie féminine. Vous êtes en paix par rapport à cette relation karmique, même si ça s'est mal fini. Voyez ? Je redescends vraiment avec vous là. Je me pose comme une plume se pose sur une table. C'est très beau, la symbolique. Vous êtes très apaisé ou du moins, dans ce mois de novembre, vous allez l'être. Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui soient dans un couple conflictuel, en tension, maximale, compliquée là, vraiment, avec des éclats de voix, on l'a vu, avec la tension qui était tout à l'heure exactement dispute, qui était exactement sur la même position. On ressent quand même qu'inexorablement, voilà, le passage se fera, les discussions vont se poser, peut-être vivent animés, mais on ressent quand même de la pacification. Moi, c'est ce que je ressens. Je fais la paix avec moi-même. Vous voyez, cette paix, elle peut être aussi en vous. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Donc, quand on se dispute avec l'autre, c'est un reflet que l'on se dispute avec soi-même. OK ? Quelque chose me contrarie. Ah, quoi ? Je cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. et je pense que... Alors, mettez des guillemets dans ce que je vais mettre. Il n'y a pas de jugement, mais je pense que vous avez été là comme un enfant un petit peu capricieux et capricieuse. Vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez sur l'instant T et je ressens de la frustration. D'où la métaphore de l'enfant capricieux. D'accord ? Ça ne fait pas de vous une personne capricieuse. Ça fait de vous une enfant, une personne, un adulte qui n'a pas comblé un besoin et ce besoin, il peut paraître complètement démesuré voire même stupide pour les autres. C'est pour ça qu'on a la métaphore de l'enfant et l'enfante et l'enfante capricieux et capricieuse. Vous voyez ? Donc là, il faut essayer d'aller retrouver qu'est-ce qui n'a pas été satisfait en vous ? Quel besoin ? Quel objet ? Ça peut être un objet aussi. Quelle relation ? Quel sentiment ? Quelle émotion ? n'a pas été comblée. Souvent, c'est un manque d'amour. Je spoil le truc. Souvent, c'est ça. On ne s'est pas accordé assez d'importance. On ne nous a pas accordé assez d'importance. Mais cette liaison karmique, là, elle vous a fait énormément travailler. C'est la karmatique de la vie, de votre vie. Bon. C'est beau. C'est très, très beau. Ce tirage est très, très beau, mes amis béliers. Vous avez un tirage vraiment chouette. On ne peut pas se mentir. Ce mois de novembre, soit ça passe, soit ça casse, de toute façon. On le savait, le mois de novembre, c'est toujours comme ça. Pour moi, même si cette relation karmique est déjà derrière vous, ou si vous la vivez encore, qu'importe, elle ne vous aura pas laissé indemne. Vous ne serez plus jamais pareil. Vous aurez vraiment énormément avancé dans votre évolution d'âme. D'accord ? Vous comprenez quand je vous dis ça ? Et cette rencontre, elle existera, elle sera marquée pour toujours. Voilà. C'est vraiment ça que je voulais dire. Alors, il y a certains et certaines béliers qui vont décider de se marier, de concrétiser leur union. D'accord ? On peut avoir des amours de jeunesse aussi. Je le redis parce que je le ressens. Et tout est bien qu'il finit bien. Moi, j'ai vraiment cette sensation aussi que ceux qui vont se rencontrer au mois de novembre, ça sera exceptionnellement fort, et ça sera une relation qui va conduire à ensuite une officialisation. Vous allez être ensemble dans le même but. C'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, parce que des fois, quand il y en a un qui s'imagine quelque chose et l'autre qui fait miroiter la même chose mais qui n'a pas du tout envie de se marier, d'avoir des enfants, de construire une maison, de construire quelque chose, construire une relation forte et stable, bon, c'est dommage. Mais là, pas du tout. On sent en plus que vous vous guérissez l'un et l'autre. Ça, c'est génial. C'est génial. Donc, cette rencontre est essentielle. C'est un très joli mois. Très, très joli mois. On ne va pas se mentir. Je m'intéresse au monde. J'ouvre mon esprit. Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure. J'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes, on vous reparle du voyage. C'est fou quand même. Vous en rentrez peut-être, mais là, on vous parle vraiment d'élargir votre vue, d'élargir votre réseau, de rencontrer des gens. Donc, de refaire, comme dans la carte toute première, le petit fantôme qui crée du lien. Vous voyez ? Ça, c'était important. Créer du lien. Et là, vous n'allez pas trouver la personne qui va être sur votre pas de porte et qui vient sonner. Alors, pourquoi pas ? Mais on vous ressent animé. On vous sent vindicatif, tourné vers l'action. C'est ce que je vous ai dit. Vous en revenez ? L'action, ça vous a tellement plu que vous en redemandez. On ressent ça. Et puis, il y a une forte liaison karmique qui arrive. ou que vous êtes en plein dedans ou même si vous l'avez transité, même si elle est finie. Ce n'est jamais vraiment fini parce que dans l'espace-temps, qu'est-ce qui est passé présent-futur ? Ça, c'est une reliance, c'est une croyance humaine. D'accord ? On a inventé les montres pour quantifier le temps. Mais ça n'existe pas dans d'autres mondes. Dans le delà, ça n'existe pas le temps. Donc, ici et maintenant, vous revivez encore et toujours cette liaison karmique. Elle est toujours aussi importante pour vous. Elle a été marquée dans l'axe du temps. Donc, elle existera toujours dans votre cœur, dans votre esprit, là où est le royaume du non-temps. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que ça n'a pas d'importance passé-présent-futur. Cette liaison karmique, ce lien karmique, il est là, il est inscrit. Il est inscrit. Il ne peut pas être effacé. Il ne peut pas être altéré. Il est marqué profondément. Il est ancré. Et c'est ça qui vous a apporté cette guérison. C'est très 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 beau. Très beau. Quelle chance vous avez eue. Quelle chance. Même si ça a été dur. On ne le met pas de côté. Même s'il y a eu de la souffrance. Mais, vous avez la possibilité de nouveau de vous relancer dans une autre rencontre. Quelque chose de plus mature, de plus posé, de plus engageant. Vous voyez ? Là où il n'y a plus de la dépendance mais de l'indépendance des deux, de la fusion, de l'individualité de chacun naît ce symbole du deux. Et le trois, c'est la concrétisation. D'accord ? Le trois, c'est je vais réaliser quelque chose à travers ce couple. C'est l'androgyne. Le trois, c'est souvent l'enfant. Vous prenez énormément de plaisir dans ce couple. Et c'est peut-être ce qui vient vers vous aussi sur ce mois de novembre. Voilà mes amis béliers. Excusez-moi pour le temps, la lumière là. On n'y voit rien du tout. J'espère que vous verrez. C'est vrai que les cartes elles rayonnent. Je sais que ça fait un contre-jour. Excusez-moi. Mais vous avez entendu ma voix. Vous avez tout compris de toute façon. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires. Je serais ravie de vous répondre. Je vous dis à très très vite. À plus tard. Peut-être vous allez cliquer peut-être sur un autre contenu. Votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien, pourquoi pas. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Merveilleuse connexion. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao.